C'est parti Alice, à nous deux ! Montre-moi ce dont tu es capable ! Yo, ça va ou quoi ? On se retrouve sur Pokémon Solar Light et Lunar Dark. La dernière fois, on était arrivé dans la ville de la 7ème arène, Subhale City. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller à l'arène. Ah, bah elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Je suis vraiment désolé, mais Alice, la championne de l'arène, est partie pour une session d'entraînement avec ses Pokémon. Donc, comme d'habitude, le champion n'est pas à l'arène. Là, il nous dit, oui, je sais, je sais, tous les champions d'arène de cette région ne sont pas dans leur arène quand tu veux les affronter. Mais il faut penser à l'ennui que c'est de rester toute la journée dans l'arène à attendre un challenger. Bon, c'est pas faux, hein. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher. Alors, c'est parti. On va pas visiter tout de suite, hein. On va pas visiter la ville tout de suite. On va commencer par... aller chercher la championne d'arène pour pouvoir la affronter. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Qu'est-ce que je devrais faire ? J'étais en train de pêcher avec mon fils... sur la banquise, quoi. Quand... euh... Quelques... No Seal et Ice Seal Kull nous ont attaqué. J'ai réussi à m'enfuir, mais mon fils est piégé par les Pokémon. C'est-à-dire que le papa... Il a vu les Pokémon arriver, et après que son fils, il l'a jeté, et il s'est barré. Ah bah, bravo le papa, bel esprit. Est-ce que tu peux m'aider à secourir mon fils ? Ah bah, on va faire ça. Tu veux bien ? Euh, merci, merci beaucoup. Il est à la fin de la banquise. Euh... Je vais te montrer le chemin. En fait, mon nom est Finlay. Ok, Finlay, je te suis. Montre-moi le chemin. Ah, par contre... Il devait y avoir des Pokémon sauvages ici, non ? Ok, il me dit que c'est par là. Je te suis, Finlay, pas de problème. Ouais. Il y a des Pokémon sauvages. Ah ! Donc c'est ça, un No Seal. Euh... Bah, j'imagine qu'il doit être de type glace. Ah, peut-être glace et feu. Euh... Glace et eau, peut-être. Ouais, je pense qu'il est glace et eau. Oh là là, le Montagnard. Le Montagnard qui veut un combat. Le Montagnard Benjen. Alors... Euh... Eagle. On va lui mettre Dusty Dash. Ah, dommage. Ah oui, mais il a fermeté. Donc forcément, on ne peut pas l'avoir en un coup. Ok, il a raté son attaque. Ça, c'est pas mal. Derrière, on va lui remettre Dusty Dash. Et qu'est-ce qu'il va m'envoyer ? J'imagine qu'il va m'envoyer le Pokémon évolué. Ah non, Carbonitro. Euh... Carbonitro, lance-flamme. Ça devrait le faire. Oh là là. Ah, il est costaud, hein, le Carbonitro. Je l'ai mis super efficace, mais... Il a pris seulement la moitié. Bon, on va méga évoluer. Et mettre un mot de lance-flamme pour être sûr de pouvoir le mettre KO, là. Sur le deuxième. Allez, balance tout. Voilà. Tout va bien. Et en dernier Pokémon, qu'est-ce qu'il m'envoie ? Un Igloo. Bon, bah là, on va mettre Dusty Dash. Et celui-là, il a fermeté aussi, apparemment. Ouais. Du coup, il tient avec un PV. Oh, yo, yo, yo. Les Pokémon qui ont fermeté. C'est tellement l'angoisse. Tellement. Surtout quand il y a la grêle. Bon, bref. On a battu le Montagnard. Et du coup, comme on a vu qu'il y avait des Pokémon sauvages, je pense qu'on va mettre un... On va mettre un petit Max Repousse. Voilà. Parce que, bon, nos Pokémon sont bien assez haut niveau. Ah, d'ailleurs, je devrais mettre plutôt Malabar en premier. Voilà, voilà. Ensuite, on avance. Alors, par là, bah, il n'y a rien. Ok. C'est un peu... C'est pas très amusant, parce que là, c'est tout blanc. Et c'est en train de me péter les yeux. Mais vraiment. C'est vraiment tout, tout blanc. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Très bien. On peut sauter sur les... Sur les espèces de morceaux de glace, comme ça, là. Donc, euh... J'imagine que ça peut nous servir à... Ah. Ça y est. Allez, allez. Ok, j'arrive. Tranquille. Respire. Donc là, on peut... Ouais, c'est ça. On peut sauter. J'imagine que... C'est... Dès qu'il y a un... Une case d'espace. On peut sauter sur les plaques de glace. Là, il n'y a rien du tout. Vraiment. Ah. Peut-être là à gauche. Non. Rien du tout. Par contre, là, je ne vois pas à quoi ça sert de surfer. Il y a des zones où on peut surfer. Mais... Ok. Je pense que ça ne sert à rien. Tout simplement. Hop. On remet le repousse. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Un petit combat. Contre Rahim. Alors, Igloo. Igloo, Igloo, Igloo. Euh... Moonblast. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait des petits dégâts. Par contre, lui, il nous en fait des... Des plus gros de dégâts. Quoique, il nous fait autant de dégâts. Ouais. Il nous fait autant de dégâts. Ah, là, par contre... Aïe. Touche pas cinq fois. Non, j'ai dit non. Oh, non ! Oh, il a laissé le petit suspense. C'est là, derrière. Bré ! Ah, ça, c'est pas cool. Bon, on va mettre Gifleuse. On va le finir. Ah, c'était moche. Il a touché cinq fois avec le petit coup critique sur le quatrième coup. Oh, il nous a trollé, lui. Bah, bravo. Bon, c'est pas grave. On mettra un rappel sur Malabar. On va mettre Casse-Brique. Allez, on va vite terminer ce combat. Oh, là, là. Ah, j'en reviens toujours pas, là. Le petit suspense sur la fin et le dernier coup qui nous... qui nous met à terre. Bon, Gifleuse qui termine ça tranquillement. Allez, on a battu Rahim. Du coup, les rappels, ils sont où ? Ah, voilà. Des rappels. On va en mettre un sur Malabar, tranquille. Et on va lui mettre une hyper potion. Parce que là, c'est surtout Malabar qui doit monter des niveaux. Ok, très bien. Ah. Lui peut nous soigner. Donc, j'ai mis un rappel et une hyper potion pour pas grand-chose, quoi. Eh, bravo. Monty. Monty, le docteur. Ok, Pokémon Glass Spectre. Du coup, Moonblast. Moonblast, Moonblast. Il met Avalanche. What ? Il nous fait des gros dégâts, quand même. Je pense qu'on peut tenir une autre attaque. Ouais. Mais offre qu'on est moins rapide. On est moins rapide. Donc là, ça sert à rien en fait. On est obligé de switcher. Malabar, dans un environnement avec que des Pokémon de glace. C'est pas top. Pas top. Non, je veux pas switcher. Je veux mettre Aquajet. Voilà. Tout va bien. Allez, envoie ton deuxième Pokémon. Blizzibat. Euh, poison de glace, poison de glace. Ouais, poison de glace. Casse-briques. Ah, ouais. La puissance de Gifleuse. On le dira jamais assez. Gifleuse très très puissante. Euh, du coup... Ouais, non, mais je suis bête. Du coup, il va me soigner. Voilà, voilà, voilà. Allez, docteur Monty. Tu me remets sur pied. Et on est parti. Oh là là. Euh, tu dois sauter. Eh bien, je vais sauter. Regarde-moi, comme je saute bien. Hop là. Ok, donc là, soit on peut surfer, soit on peut sauter. Donc, quand on surfe... Euh, bah, il n'y a rien, hein. Comme d'hab. Comme d'hab. Vraiment, non. Ici, le surf, ça sert à rien. C'est juste pour visiter. Alors, toi, tu veux un petit combat ? On va voir ce que ça donne, ce combat. Yara. Qu'est-ce qu'elle va m'envoyer ? Pink Glade. Celui-là, on l'a jamais vu. Peut-être, SmackDown, il doit être genre glace et vol. Peut-être qu'on fait x4. En tout cas, on a fait des bons dégâts. C'était un coup critique, mais on a fait des bons dégâts. Bah, du coup, là, on va essayer Moonblast pour voir si on fait plus ou moins de dégâts. Alors, le Moonblast. Ok, le Moonblast qui fait autant de dégâts. Donc, je pense pas qu'il soit de type vol. Je vois pas. Je pense qu'il est seulement de type glace. Nawal. Euh... Bon, Moonblast. Je pense qu'il est de type eau et glace. Ah, là, la grêle va nous tuer. Et voilà. Pas de ball. Bref. On va partir sur... On va partir sur Atomizer. On va lui mettre un coup de jus. Tranquillement. Normalement, ça devrait le faire. Et du coup, du coup... Est-ce qu'il y a un autre Pokémon derrière ? Oui, un Uscold. Ah, bah, Lumino Cannon. Le Uscold tout mignon. Bah, il va tomber KO. Il est tout mignon, mais il tombe KO quand même. On a battu Yara. Euh... Je vais repartir me soigner, vite fait. Voilà, on s'est soigné. Alors. Euh... Le... Ouais, ok. On remet le repousse. Alors, lui, c'est un pêcheur. Ah. Je lui ai fait perdre sa prise. Euh... Désolé. C'était pas voulu. Jelly King. Euh... Je crois qu'il est de type eau et poison. Donc là, on n'est pas bien. On n'a pas grand-chose à lui mettre. On va juste switcher sur... Bah, sur Atomizer. Atomizer est plutôt pas mal. Il me met Octazuka. Ah, il me met des gros dégâts quand même. Pas dégueulasse, hein, ce qu'il me fait. Euh... Mais normalement, avec Kuju, on devrait le défoncer. Et voilà. C'est beau. C'est... C'est boche. C'est complètement boche. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Un bracelet de pouvoir. Ouais, ça, je crois que ça... Ça augmente le développement d'une statistique. Mais ça baisse la vitesse, un truc comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que... Je sais pas ce qu'on fait par là. Ah. Ah, on a trouvé Blizzard. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, Blizzard. Bon, après, je sais pas si on a un Pokémon à qui on peut la prendre. Mais c'est intéressant. Bref. Du coup, c'est pas par là. C'est plutôt par là-bas. Euh... Là, on peut rien faire. Ah, c'est lui. On est très proche. Ok. Donc, on est plus très loin, apparemment. Euh... Je vais prendre la Pokéball, moi, qui est là. Voilà. Bon. C'est un objet qui se permet de soigner les Pokémon gelés. Mais c'est toujours ça de pris. Un petit combat contre un autre pêcheur. Il a deux Pokémon. Alors, le Nawal, on a dit... Euh... Il est assez costaud. Il est dur à battre. Du coup, j'ai envie de mettre Gifleuse. On va lui mettre Casse-Briques. Il nous met Icicle Crash. Il nous fait à peu près zéro dégâts. Derrière, Casse-Briques. Et voilà. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous envoie en second ? Eh ben, un autre Nawal. Un autre Casse-Briques. Vas-y, tu peux m'envoyer ça à la chaîne. Tant que j'ai des Casse-Briques, ça passe. On a battu le pêcheur. Calmement. Ok, là, il y a un combat double. Ouais, on remet le repousse. Les repousses, on en a. On en met. C'est ici ? Tu dois surfer, maintenant. Je n'ai pas de Pokémon à mes côtés. Et l'eau est très froide pour nager. Juste, surfe vers le nord. Et tu vas trouver mon fils là-bas. Ok, donc toi, tu restes ici. Très bien. On va le laisser ici. Par contre, hop, laisse-moi prendre un Pokéball. Savegarde. Ah, c'est bizarre. Cette Pokéball, elle n'était pas orange. D'habitude, les Pokéballs avec des CT dedans, c'est orange. Nous, on découvre le fiston. On ira le sauver plus tard. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Très bien. On va pouvoir aller vers le nord pour aller sauver le fiston. Ouais, ok. J'ai l'impression que là, il faut qu'on prenne ça, ça. Et voilà. Ça y est. Fiston, on arrive. On va te sauver. Eh, vous, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Les Nocile et I-Silcle ne veulent pas me laisser partir. S'il vous plaît, combattez-les. Pas de souci. Ok, on fait les deux premiers. Et après, j'imagine qu'on fera les deux autres. Ah, ça, ça fait plaisir en combat double. Comme ça, Malabar va pouvoir prendre de l'XP. Je vais mettre un Moonblast sur le Nocile, parce que ça a l'air d'être le plus faible. Et Casse-Briques sur I-Silcle. Voilà, ça, c'est bon. Et est-ce que le Moonblast va tuer ? Oui, voilà. Un coup chacun. Et c'est fait. Et voilà, derrière, il y a les deux autres qui viennent. Bon, tant mieux. On n'a pas fait les quatre d'un coup. On va faire pareil, du coup, je pense. Moonblast sur le petit. Hop. Casse-Briques sur le gros. Si c'est passé tout à l'heure, ça va bien pouvoir passer maintenant. Pas de problème. Malabar qui passe niveau 52. Malabar qui va rattraper petit à petit. Petit à petit, doucement, calmement. On a sauvé le fils. Oh, mon dieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me ramener à mon père, s'il vous plaît ? Merci. Mon fils va bien. Merci beaucoup, dresseur. S'il vous plaît, prenez ceci. Ah, la super canne. La super canne, méga canne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais elle est géniale, quoi. Cette canne vous aidera à attraper des pokémons plus forts dans l'eau. Merci encore. Je ferai mieux de rentrer. Ok, ok. Donc, du coup... Du coup, il y a peut-être autre chose. Là où il y avait le fiston, là. On n'est pas allé voir. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une zone à gauche. Oui, oui, on met un repousse. Pas de souci. Laisse-moi tranquille. Là, on peut passer. Ouais. Ok. Il n'y a rien, on est bloqué. Là, on est bloqué. Mais par contre, par là, voilà. On a failli rater une pokéball. Hein ? Carbos. Très important. Du coup, on peut revenir en arrière. Et tout ce qui nous restait, c'était les deux mecs en anorak jaune, là-bas. Non, c'est pas par là. Voilà, tout va bien. Un combat double. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Avec Gifleuse qui peut couvrir Malabar. Alors, Ricard et Brandon. Il m'envoie Pinglet tous les deux. Peut-être Glass-Vol. Peut-être Glass-Vol. Du coup, on va mettre Smackdown et Casse-Briques. Le Casse-Briques qui devrait passer, je pense. Ouais. Par contre, le Smackdown, c'est à voir. Voilà, Aquaslam. Il me fait zéro dégâts. Et le Smackdown, ah non, le Smackdown qui fait la moitié. Donc, je pense qu'il doit être seulement de type glace. Du coup, je pense qu'avec Smackdown, je peux quand même finir le Pinglet. Et là, je vais mettre Aquaslam sur le Snowlow. Parce qu'il est de type Spectre. Du coup, il ne pourrait pas... Enfin, Casse-Briques serait inefficace sur lui. Ok, Aquaslam. Il ne va pas nous faire des gros dégâts avec son Aquaslam. Calme-toi, Pinglet. Bon, ça, c'est fait. Il doit rester un Pokémon. Bon, la Grêle, c'est... Oh là là, c'est une angoisse, la Grêle. Ah non, il reste plus qu'un Pokémon. Là, je sens bien le Moonblast sur Icilkel. Et Casse-Briques sur Nawal. Parce que Nawal, c'est un Pokémon qui me fait un peu peur quand même. Il est assez puissant, donc il faut vite le mettre KO. Voilà. Et derrière, le Icilkel, on va voir ce qu'il va envoyer. Bon, on lui fait Moonblast d'abord. C'est bien, des bons dégâts. Ah, il fait plongée. Bon, sur plongée, normalement, il ne devrait pas nous faire trop trop mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre Moonblast au cas où on attaque en deuxième. Et là, on va mettre Bulk Up pour pouvoir se booster pendant qu'il est sous le sol. Enfin, sous l'eau. Ok, il fait plongée. Voilà. Il nous fait un coup critique. Il nous met à peu près zéro dégâts. Donc, tout va bien. Bon, la Grail qui nous angoisse. C'est génial. Et là, on repart à Moonblast. Et Casse-Briques. Est-ce qu'il leur reste un Pokémon ? Moonblast, ouais, mais il n'y a plus de cible. Il faut attendre. Calme-toi, Malabar. Calme-toi. Subéro. Ouais. Ok, du coup... Du coup, lui, il doit être genre combat ou ténèbre, non ? Je ne sais pas. En tout cas, Casse-Briques, de toute façon, je pense que ça va le one-shot. Ouais, 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 ouais. Tout va bien. Du coup, ça, c'est fait. On avance. On prend la petite Pokéball, là. Et du coup, je pense qu'on a vu toute la banquise. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Sifflet. Pour s'envoler jusqu'à la ville. Et avec un peu de chance... Bon, on va soigner déjà. Et avec un peu de chance, on pourra aller à l'arène. Et affronter la championne. Alice, la championne. Donc, tout à l'heure, il nous a dit qu'elle s'appelait Alice. Donc, je pense que c'est la fille qu'on avait vue dans l'épisode d'avant, dans la forêt. Non, le repousse, on s'en fout. C'est bon. Ah, voilà. Du coup, on va pouvoir faire l'arène. C'est parti. Bon, j'imagine que ce sera des Pokémon de type glace. Lui, il nous dit quoi ? Ouais, t'entres dans la prochaine arène. Tu dois savoir que... Tu as le droit seulement un maximum de la même quantité de Pokémon que la championne, mais... T'aurais pu nous donner le nombre, quoi. Si tu en as plus dans ton équipe, tu dois choisir avant de combattre, ok ? Ouais, comme dans les autres arènes, quoi. Alice, la championne de l'arène. Elle utilise des Pokémon de type glace. Le feu et le combat, c'est bien. D'accord. Elle utilise 4 Pokémon, voilà. Elle utilise 4 Pokémon, donc nous, on aura le droit à 4 Pokémon aussi. Donc, très bien. L'arène, ici, est comme une piste de ski. Ok, donc on doit à chaque fois monter une pente et ensuite la dévaler en glissant, j'ai l'impression. D'accord, ça marche. Allez, laisse-moi tranquille. On est parti. Alors, très bien. Très bien. Donc, Georges peut monter, là ? Ok, voilà. Donc, il y a des télésièges qui nous permettent de monter. Et ensuite... Oh, ils sont longs, les télésièges, hein ! L'arène de l'angoisse. Non, 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 mais on s'en fout, il est là, il me donne du miel, Malabar, mais calme-toi. Ok, 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 ok. Donc là, le premier niveau, il y a une seule pente. D'accord ? Donc, on va faire le combat. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a deux pentes. On va choisir un côté, puis on va s'y tenir. Rhinotic, non, lui, c'est pas bon. Lui, il faut switcher. On va switcher sur Gifleuse. Derrière, il m'envoie. Icicle crash, ça va, je pense. Ouais, ça va. C'est pas... Ça fait pas trop, trop de dégâts. On peut lui mettre Caze Brick. Voilà, voilà, tout va bien. Gigloo. Mais Caze Brick, on lui fait... On lui fait fois 4, hein ? Ah oui ! ah oui en tout cas il faisait pas rigoler il avait l'air d'être costaud ça va qu'on était avec Gifleuse alors là on va prendre voilà toujours ici alors toi qu'est ce que tu veux il me dit c'est ma piste voilà non mais c'est la piste de tout le monde voilà il faut partager dans la vie alors lui on avait dit qu'il était glace acier donc glace acier là on n'a rien du tout on va balancer Brasier on aura pu mettre Gifleuse aussi mais bon Icicle crash il nous fait des petits dégâts quand même on va mettre juste lance flammes tranquille ça devrait le faire ouais 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 derrière ping glade on va méga évoluer cette fois ci pour être sûr de mettre KO en un coup allez défonce moi tout ça oh le aquajet aïe 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 ça va on a tenu on a tenu mais je m'y attendais pas là ah là par contre c'est pas bon si il me met aquajet c'est terminé bon on va remettre lance flammes mais ouais il me met aquajet et du coup Brasier qui tombe KO on va remettre Malabar pour prendre de l'XP il m'a bien eu il m'a bien eu il m'a bien eu là on va mettre Moonblast oh il a mis comment ça s'appelle tranche nuit tranche nuit sur un pokémon fée c'est pas c'est pas très efficace quoi auroraï glace électrique mais il est plutôt pas mauvais ce pokémon donc on va switcher on va switcher sur atomiseur sur atomiseur je pense qu'il me fait pas de dégâts voilà et derrière on va mettre non on va pas changer de pokémon arrête voilà on va mettre Luminokanon ah dommage il lui manque quelques PV on remet Luminokanon et voilà atomiseur qui passe niveau 60 ouais je commence à avoir petit à petit toute l'équipe niveau 60 on continue on va regarder un petit peu ouais ça va Malabar encore pas mal de PV là qu'est-ce qu'on a pas grand chose là on descend et là tout ce qu'on peut faire c'est remonter et bah on remonte hein vas-y vas-y ok du coup ça me ramène là donc en gros ça me dit t'as pas choisi le bon côté donc cette fois on va aller à droite salut salut on va aller à droite et ensuite on va prendre tout le temps à gauche j'imagine qu'il va falloir qu'on se fasse toute l'arène comme ça Smackdown ça devrait faire x4 sur lui bon là il me fait des bons dégâts mais ça va ah ça l'a pas tué mais ça ça l'a mis très mal du coup on va remettre Smackdown ok ça passe ça passe tranquillement on prend le niveau 54 avec Malabar je me demande quand est-ce que ah il veut apprendre dans ce Draco est-ce qu'on a envie de lui apprendre ah c'est compliqué hein c'est compliqué parce que parce que c'est un Pokémon qui est pas très rapide donc la hausse de vitesse je sais pas si ça va vraiment l'aider et... c'est un Pokémon qui a une bonne attaque physique mais qui a pas d'attaque physique qui a pas de... d'attaque qui utilise le physique quoi là on lui a pris Smackdown mais autrement c'est que des attaques spéciales bon on va lui mettre à la place de Laser Glass de toute façon Laser Glass on peut lui apprendre comme on a la CT et puis on verra un... Poison de glace donc on va switcher tout de suite sur... ma foi... sur Atomizer je pense que c'est ce qu'on a de mieux là ouais ok très bien il me fait 0 dégâts et là Luminocanon ça devrait le one shot voilà voilà tout va bien on a battu Rita euh... on va se soigner un peu non ? ouais on va se soigner un peu Malabar et euh... Atomizer non Atomizer ça va lui reste des PV du coup euh... on va descendre par là pour voir ce qu'il y a ah... ah... très bien ok on s'est encore raté allez on refait le tour donc cette fois ci on va prendre le côté droit voilà... et on arrive en face d'un autre dresseur alors... Irina Irina elle nous envoie à Valdir hum... on peut essayer de l'avoir on peut essayer Moonblast ah là là ça risque de nous faire mal ouais... en plus il attaque en premier là ça va être compliqué je pense pas qu'on puisse le battre on va juste switcher du coup hum... sur Cro-Mignon allez sur Cro-Mignon pour le fun il fait double edge ah oui ah là il rigolait pas on va lui mettre ma chouille ok ça suffit pas derrière il nous tue ah il se tue aussi ? ouais il se tue aussi du coup Malabar qui récupère toute l'expérience nickel bon on va remettre Malabar du coup nous ce qu'on veut c'est monter des niveaux à Malabar euh... Silberg ça ça doit être l'évolution finale des deux pokémons qu'on a vu tout à l'heure qui bloquait le fils hum... il doit être costaud il doit être costaud on va envoyer une gifleuse peut-être qu'il va nous faire une attaque haut non Ice Fang bon ça va on tient quand même je pense hum... et là Casse Brick est-ce que ça one shot ? ah ouais ah oui 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 hop Gifleuse qui passe 61 qui commence à... à prendre beaucoup de niveaux Gifleuse c'est pas bon ça c'est pas ce dont on a envie euh... est-ce que je prends à droite ? j'ai envie de prendre à gauche plutôt allez je prends à gauche ah bah c'est ça j'ai choisi le bon côté et du coup il ne reste plus que ce dresseur et derrière il y a la championne euh... alors celui-là on a dit qu'il était glace et fée euh... ouais donc on va switcher je pense du coup glace et fée on va balancer Atomizer on va lui mettre x4 sur Luminocanon ouais ça va il ne fait pas de dégâts et là Luminocanon ça va doucement mais ça va jusqu'au bout ok je voyais la barre de vue descendre tout doucement je me suis dit est-ce que ça va le faire ? euh... lui je sais plus glace combat peut-être en tout cas il est glace donc on va mettre Luminocanon s'il nous met une attaque combat par contre on est pas bien ah ça va ça le tue en un coup et Carbonitro ah bah Luminocanon toujours pareil toujours pareil du coup je pense que dans les 4 pokémons qu'on va prendre pour affronter Alice on va prendre Atomizer, Brasier après... je vais aller me soigner vite fait avant de l'affronter voilà on est revenu où on était on est tous soignés euh... et bah... Alice c'est parti qu'est-ce qu'elle nous dit ? bienvenue à l'arène de Sob Hell City attends tu es le dresseur qui m'a aidé dans la forêt ahaha j'aurais du le savoir bien comme tu le sais mon nom est Alice je suis la championne d'arène ici je suis spécialisé dans les pokémons de type glace ils peuvent être fragiles ou ils peuvent être fermes et forts chaque combat est une nouvelle expérience donc faisons en sorte que ce combat ne soit pas oublié allez... c'est parti Alice du coup... je pense qu'on va lead avec Atomizer c'est vraiment ce qu'on a de mieux contre la glace on va prendre Gifleuse forcément on va prendre Brasier parce qu'il a des attaques feu et euh... on va prendre Cro-Mignon Cro-Mignon ça me paraît mieux du coup là on est bon c'est parti Alice à nous deux montre-moi ce dont tu es capable alors leader Alice donc Alice la championne elle nous envoie un Snow Rung bon bah là on va pas réfléchir on balance Luminokanot je sens que Atomizer va tout atomiser justement je pense que ça va être relativement facile cette arène peut-être que je vais regretter ce que je suis en train de dire mais je pense que ça va le faire tranquillement Polar Po ok là je pense qu'on va pas réfléchir Luminokanot aussi ah il tient il arrive à en tenir un il met Frost Claw ouais ça va ça va ça va Atomizer pour l'instant qui a perdu seulement genre un tiers de CPV quelque chose près le deuxième Luminokanot devrait tuer vous voyez ok pour l'instant tout va bien après il y a la Grille qui fait des dégâts petit à petit le Us Cold ça ça devrait être one shot oui et du coup il en reste un seul ça se déroule comme sur des roulettes un Christy Wing un ah celui-là il doit être insectes glaces un truc comme ça un Luminokanot encore il nous met une freeze-dry ah ouais ça va tout va bien oh bien joué Atomizer avec deux PV qui arrive à tenir il a fait tout le combat il a détruit les quatre pokémons adverses elle va bien jouer Alice qui nous dit wow je vais définitivement pas oublier ce combat ah là là tu vas pas l'oublier tu t'es fait rectifier par un seul pokémon bien il semble que tu as gagné ce combat tu étais un adversaire formidable comme preuve de ta victoire tu as gagné ceci oh là là le badge polaire ah il est tout beau on dirait une boule de neige avec plein de couleurs bref j'ai reçu le badge polaire et voilà pour toi aussi la CT 107 Frost Claw ok Frost Claw est une attaque de type glace physique d'accord il nous dit juste ça bonne chance pour le reste de ton voyage Bobby il ne te reste plus qu'un badge avant de pouvoir entrer dans la lit de pokémon je suis sûr que tu peux le faire bien sûr que je peux le faire Alice tu verras tu pourras venir me supporter quand je serai à la ligue bref 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 oh bah voilà qu'est-ce qu'il se passe Rodney qu'est-ce que j'avais dit t'ouvre une porte il y a une chance sur deux pour qu'il est Rodney derrière c'est sûr c'est sûr et certain oh c'est toi Bobby donc tu as gagné le badge polaire aussi c'est génial maintenant nous avons plus qu'à battre Wade et nous serons à la ligue pokémon oh c'est vrai le professeur Pinewood m'a appelé pendant que tu avais ton combat d'arène il a besoin de nous de retour à Sarriotown aussi vite que nous le pouvons nous pouvons partir ensemble mais d'abord je vais soigner tes pokémon ils ont eu un combat difficile j'ai cru qu'il allait m'affronter j'étais pas prêt non mais ça va il m'a soigné mes pokémon est-ce que tu es prêt ? non on est pas prêt on a pas visité la ville encore pas de problème dis moi juste quand tu es prêt en plus je pense qu'on va arrêter l'épisode ici on va pas partir sur là encore 30 minutes on va juste on va juste aller à l'étage des quêtes voilà non en fait on va pas aller à l'étage des quêtes je pense qu'on va s'arrêter ici on commencera le prochain épisode par l'étage des quêtes du coup c'est cool on a réussi à avoir le 7ème badge on l'a eu assez vite quand même après le 6ème et maintenant il nous reste plus que le 8ème badge mais je pense qu'avant ça il va y avoir tous les événements qui concernent Solaran et Lunaro les deux pokémon légendaires bon bah du coup je vous laisse là je vous dis à la prochaine bisous bisous